Musique Les muséums ont certes des collections, mais ce qui va faire aussi leur richesse et leur diversité, ce sont les équipes qui constituent ces différents établissements. En effet, en fonction des expériences de chacun, des souhaits de travailler sur tel ou tel type de collection, on va développer des sujets de recherche, des expositions et de la médiation scientifique et culturelle qui vont être spécifiques à chacun de nos muséums. Musique Alors l'intérêt d'avoir des collections pédagogiques, comme celle qui se trouve à côté de moi, c'est que le public va pouvoir se confronter à l'animal réel. Si on prend l'exemple de la foule et de la poule d'eau, ce sont deux oiseaux qu'on peut rencontrer très facilement en bord de Loire, on va pouvoir directement se rendre compte que même si ce sont des oiseaux qui ont un mode de vie assez proche, une niche écologique identique, on va avoir des pattes qui sont quand même assez différentes, finalement avec des pattes plutôt adaptées à la nage chez la foule avec ses pattes foliées en forme de feuilles et au contraire des pattes avec des doigts très allongés chez la poule d'eau qui vont lui permettre de se déplacer plus facilement sur la végétation aquatique. Le musée présente aussi des diuramas, donc c'est une présentation beaucoup plus contemporaine qui permet de présenter l'animal dans son milieu. Donc ça a été essentiellement constitué dans un but pédagogique pour accueillir les classes et ça nous permet à la fois d'utiliser des spécimens naturalisés anciens et ça nous a permis de compléter ces montages par des nouvelles naturalisations qui ont été réalisées depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Donc à Blois, on présente les milieux du Loire-et-Cher, du Blaise-Oie et dans ces diuramas, on présente un petit peu le sol qu'on va trouver et puis les plantes et les animaux caractéristiques. C'est assez ancien, mais c'est très pédagogique pour moi. Et puis on a voulu que ce soit un musée un petit peu interactif aussi, le plus possible. Et donc tout autour de vous, on a installé ce qu'on a appelé les coins des curieux. C'est des coins où on va pouvoir manipuler, on va pouvoir observer avec des loups, on va pouvoir jouer de manière à approfondir un sujet. On parle comme celui du mimétisme qu'on présente ici. On est ici au rez-de-chaussée du Muséum d'Histoire Naturelle où l'on présente nos expositions temporaires. À l'heure actuelle, nous avons une exposition qui est consacrée aux araignées. Elle fait suite aux deux autres expositions, serpents et fourmis, qui sont donc des animaux mal aimés. Alors effectivement, les nagues sont mal aimées, donc c'est pour ça qu'on les montre. On essaye de démystifier un petit peu ces animaux pour les réhabiliter. Et à la fin de l'exposition, ces animaux rejoindront nos collections vivantes au premier étage. Quand on a créé l'exposition sur les araignées, on a réfléchi à pas mal de manips pour justement illustrer certains thèmes qui sont parfois compliqués, comme par exemple la prédation, puisque les araignées sont des prédateurs, et donc chassent des proies. Et donc là, par exemple, devant nous, on a une petite manip, un atelier, où les visiteurs, et notamment les plus jeunes, peuvent s'approprier ce thème qui n'est pas forcément très simple. Et donc là, on voit dans cette manip, une araignée qui tisse une toile, une toile piège, où la proie va pouvoir être prisonnière, et donc l'araignée est alertée par les fils de soie, et donc va venir capturer la proie. Et on a comme ça une dizaine de petites manips qui illustrent à chaque fois différents thèmes sur les araignées, différentes caractéristiques importantes. Alors le but de l'exposition n'est pas forcément de montrer que des araignées exotiques, des mygales, des veuves noires. L'objectif était également de mettre en lumière les araignées qu'on retrouve chez nous, et qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc là, dans cette manip là, par exemple, on présente une maison de poupées, qui représente la maison lambda, avec la salle de bain, la cuisine, voilà les différentes pièces. Et à chaque fois, en fait, quand on appuie, on peut voir une pièce s'allumer avec les différentes espèces qu'on retrouve dans cette pièce là. Donc par exemple, on peut voir la TGNR qui se retrouve dans le salon, le folk phalangique qui est dans la cuisine, et ainsi de suite. Et donc, ça permet de connaître les différentes araignées qu'on retrouve chez nous. Donc là, on en a 9 espèces, par exemple, qu'on met en lumière. Les coulisses d'un muséum sont toujours surprenantes et attractives pour le public. Et donc, on a essayé aussi de montrer ces coulisses et de montrer les métiers qu'on ne voit pas forcément dans un muséum, qui sont derrière les murs et qui sont pour autant essentiels au fonctionnement d'un muséum. Donc on a beaucoup travaillé à ce décloisonnement des métiers qu'on peut voir notamment dans notre grand atrium et autour de cette grande vitrine des collections où on peut voir les équipes travailler. Alors, au Muséum d'Orléans, on propose à notre public des visites flash. Ce sont des visites de 15 à 20 minutes sur un point précis du parcours et par travers laquelle on va pouvoir aborder un point plus précis et discuter avec le public d'un sujet en particulier. Parmi les visites qu'on propose, on a notamment la visite sur la vitrine des collections qui se trouve juste derrière moi où on va aborder avec le public une autre vitrine qui se veut ouverte et donc visible par le public qui est quelque chose d'habitude plutôt fermé et caché à l'abri des visiteurs. L'idée, ça va être de montrer un peu les typologies de collections que l'on conserve dans un muséum et aborder avec eux les différents paramètres aussi qui sont nécessaires de prendre en compte pour conserver sur des dizaines voire des centaines d'années tout ce patrimoine naturel. Parmi les typologies de collections qu'on a au Muséum d'Orléans, on va y retrouver notamment des collections entomologiques, donc des insectes, comme cette chrysomelle. Et pour montrer ça de manière plus près à notre visiteur, on va avoir avec nous pendant la visite Flash quelques petits objets de collection à lui montrer et qui représentent en fait ce qu'on voit dans la vitrine. On va avoir également d'autres typologies comme ce moulage de champignons qui a aussi une valeur patrimoniale car conservent au Muséum depuis déjà plusieurs centaines d'années. Un paramètre à prendre en compte pour la conservation des spécimens, c'est la lumière. Lorsqu'elle est mal contrôlée, cela peut causer des dommages sur nos spécimens et c'est notamment le cas avec nos collections entomologiques. J'ai avec moi ici une boîte dans laquelle il y avait des papillons et on voit qu'autour des silhouettes de papillons, le papier a jauni. Et il faut imaginer que les papillons aussi ont jauni. Et pour contrôler ça et donc éviter ce problème-là, on utilise un appareil, un luxemètre, que l'on montre du coup pendant nos visites Flash et qu'on fait passer aux visiteurs pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes de l'intensité de la lumière sur nos collections et donc de l'importance du contrôle de ce paramètre-là pour conserver nos spécimens sur le long terme. Une autre manière d'interagir avec la vitrine des collections, c'est au travers d'audiovisuels ici avec un écran numérique et tactile que vous pouvez également retrouver au deuxième étage. Et pour attirer le regard du visiteur, nous avons fait le choix avec l'équipe scientifique de représenter une boîte d'entomologie avec en fait un papillon légèrement animé pour vous attirer et vous inciter à utiliser ces médias. Sur cet audiovisuel, vous allez pouvoir trouver des informations sur la conservation des collections de différentes typologies que vous pouvez retrouver dans un muséme d'histoire naturelle. Mais on a voulu également avec l'équipe scientifique aller un petit peu plus loin et présenter des faits insolites comme notamment avec la collection d'hostéologie avec l'ours. Et pour aller plus loin, on a voulu présenter de manière un petit peu fun un fait assez rigolo sur les mammifères qui ont tous le même nombre de vertèbres cervicales mais c'est la taille qui compte et qui fait la différence notamment entre l'ours et la girafe. Alors on a tendance à croire qu'un muséum sans naturel c'est figé et en fait nous on évolue au fur et à mesure que le monde évolue les sciences évoluent la nature évolue et donc on va à la rencontre de notre public avec un outil qu'on a appelé le muséum nomade qui va nous permettre d'aller en bord de Loire dans les jardins pour rencontrer notre public. Donc une des particularités du muséum de Blois ça va être l'outil qui se trouve à côté de moi donc le muséum nomade c'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant donc c'est une charrette tout simplement qui est attachée à un vélo et donc cet outil va nous permettre de rayonner aux alentours du musée et de transporter du matériel et même des belles quantités de matériel comme la longue vue qui se trouve à côté de moi ou des jumelles donc là ici un exemple derrière moi vous avez Blois et donc la Loire et donc ces outils on va les mettre à disposition des personnes qui arpentent les pistes cyclables donc là on est sur le tracé de la Loire à vélo et des châteaux à vélo et donc les touristes notamment vont s'ils le souhaitent s'arrêter et échanger pendant 5, 10, 15 des fois une demi-heure donc voilà on essaie de se mettre à disposition du public et peut-être de leur donner envie ensuite de venir au musée qui se trouve au centre-ville alors l'intérêt de pouvoir mettre à disposition de tel matériel et bien c'est justement que les touristes qui ne sont pas forcément équipés vont pouvoir observer de plus près la faune qu'on a la chance d'avoir dans le Val de Loire donc là par exemple si on s'intéresse un peu aux oiseaux qui se trouvent sur l'île juste en face de nous et bien on va pouvoir observer la diversité des oiseaux ligériens donc que ce soit les mouettes moitrieuses, mélanocéphales ou desternes, naines ou pierre-garin qui viennent nicher sur cette île et d'autant plus ces deux dernières espèces qui sont protégées ça va pouvoir aussi nous permettre par exemple de parler de la protection de ces espèces justement Le muséum est sollicité pour intervenir à l'extérieur sur le terrain dans un certain nombre de cas dans le cadre notamment de l'aménagement du territoire et nous verrons avec Amélie et Alexandre l'un de ces cas autour de la rocade Récemment le muséum de Bourges a été sollicité pour le tracé de la future roca nord qui justement doit passer à proximité d'un massif forestier ou qui est justement connu pour être une zone de chasse pour les chauves-souris et ces chauves-souris certaines d'entre elles viennent du centre-ville et leur tracé pour aller rejoindre leur zone de chasse passe par le tracé de la future roca nord donc la problématique qui s'est posée c'était comment faire pour conserver cet axe de déplacement sans qu'il y ait de perturbations par rapport à la future roca nord puisque le risque c'est justement les problèmes avec les collisions puisque les chauves-souris peuvent se faire taper par les voitures ou les camions comme n'importe quel autre animal donc ce qui a été proposé par le muséum de Bourges ça a été de mettre en place c'est de mettre en place un passage souterrain pour que les chauves-souris puissent quand même rejoindre leur site de chasse sans justement être percutés par les véhicules donc le chantier de la rocade de Bourges nous intéresse nous d'un point de vue géologique vu que ça va être des appareils de chantier qui vont raboter tout ce qui est couches de surface et nous permettent d'atteindre des couches qui sont normalement beaucoup plus en profondeur mais qui vont remonter par l'effet de différents mouvements tectoniques géologiques et on va pouvoir trouver énormément de matériel différent dans ces couches-là et notamment des couches du coup plutôt anciennes du jurassique comme le calcaire-créau de Bourges qui va remonter dans les zones de la rocade et donc on a intérêt à y aller nous vu que ça va être du matériel qui va être très facilement accessible par tous les enchins qui vont travailler dans ces zones-là Pour la petite histoire ce vivarium a été créé par la création de la fourrière en 2007 on a été fourrière sur les nouveaux animaux de compagnie au niveau départemental on a accueilli beaucoup d'animaux on a recueilli pas mal d'animaux qui se retrouvaient vagabondants sur la voie publique mais également issus de saisies de personnes qui les détaient illégalement et puis on s'est dit pourquoi que faire de ces animaux que l'on avait pourquoi ne pas les montrer au public c'est pour ça qu'on a créé ce vivarium à peu près en 2007 ce vivarium a évolué en 2012 où il y a beaucoup plus de terrariums beaucoup plus d'animaux beaucoup plus d'espèces présentées alors les animaux qu'on a ici au sein du musée il faut savoir que c'est bien souvent des animaux qui sont protégés donc on a une partie de la législation aussi qu'il faut appliquer on a des animaux qui arrivent ici au muséum sans papier ils ne partent pas avec leur papier donc on a toute une procédure de régularisation pour pouvoir présenter au public ces animaux donc ce n'est pas aussi simple que ça que de se dire on recueille des animaux et on les présente on a toute une partie réglementaire aussi à respecter et à faire appliquer donc ça c'est aussi une partie de notre métier au sein du muséum et puis en plus ces animaux peuvent nous servir pour nos présentations on a des présentations aussi des expositions temporaires en ce moment on a une exposition sur les araignées donc voilà les collections araignées font partie donc du vivarium le petit bruit que vous entendez c'est un perroquet qu'on a acquis il n'y a pas très longtemps il y a une semaine qui s'est retrouvé sur le bord de la route donc on a recueilli et puis comme je vous le disais les animaux on peut s'en servir aussi pour nos expositions temporaires et puis on s'en sert également pour faire les formations on forme tout le corps des sapeurs-pompiers donc moi je suis formateur chez les sapeurs-pompiers donc on se sert aussi de ces collections pour les former et les préparer justement à retrouver ces animaux sur la voie publique et puis surtout le vivarium sert pour toute la pédagogie c'est justement de sensibiliser les gens qu'on a une biodiversité assez importante sur la planète et que posséder un animal c'est aussi un devoir qu'il y a des réglementations qui soient appliquées un environnement et c'est pas si simple donc il faut bien réfléchir avant d'acquérir cet animal c'est un peu dommage après de l'abandonner quand on n'en a plus envie et plus les moyens de s'en occuper Derrière nous on peut observer un igouane alors cet igouane on l'a récupéré sur la voie publique il était chez une personne donc les pompiers sont intervenus nous avons récupéré cet animal c'est un animal qui est en vente libre en animalerie alors quand vous l'achetez vous pouvez l'acheter de toute petite taille par contre c'est un animal qui va devenir de très grande taille vous voyez plus de 2 mètres de long il va lui falloir un terrarium très grand et malheureusement c'est souvent le cas c'est que les gens n'ont pas les moyens de détenir cet animal lorsqu'il vieillit il devient plus agressif aussi et donc on l'abandonne donc nous notre mission c'est de bien faire prendre conscience aux gens que l'achat de cet animal c'est un achat qui doit être raisonné et qu'il faut bien réfléchir parce qu'il faudra le détenir pendant 20 ans tout au long de sa vie et de ne pas le relâcher surtout sur la voie publique donc chaque année plusieurs centaines de milliers de logements sont rénovés pour les rendre plus efficaces au niveau thermique le problème c'est que des chauves-souris aiment se mettre dans les disjointements des immeubles dans les espaces au-dessus des fenêtres etc donc quand on vient rénover un bâtiment on vient colmater toutes ces fissures tous les disjointements donc la question qui s'est posée c'était de sauver les chauves-souris qui étaient dans les bâtiments rénovés donc le muséum de Bourges a proposé justement un nouveau concept de nichoir que l'on voit ici c'est un nichoir que l'on vient intégrer dans la façade du bâtiment dans la nouvelle isolation thermique il est totalement entouré par l'isolation et par-dessus on vient poser le nouveau bardage donc de l'extérieur tout ce qu'on peut apercevoir c'est uniquement cette fente horizontale comme une fente de boîte aux lettres et donc les chauves-souris après travaux ont toujours un espace pour elles pour venir s'y installer donc ce concept a été mis en place pour la première fois en France par le muséum de Bourges sur le site de l'IUT de Bourges donc c'est un bâtiment qui a été rénové donc avec une nouvelle isolation thermique par l'extérieur et donc le muséum de Bourges a proposé d'installer six nichoirs répartis de part et d'autre sur le bâtiment donc nous avons fait un suivi de la colonisation de ces nichoirs et les retours sont extrêmement positifs puisque la totalité des nichoirs est occupée par les chauves-souris donc le concept est validé et désormais on peut le diffuser au niveau national puisque c'est une première en France il fonctionne et ça peut permettre justement d'accueillir des chauves-souris dans d'autres bâtiments qui vont être rénovés donc l'équipe actuelle du musée de Châteaudin est en place depuis plusieurs années et donc nous avons pris le temps d'étudier les collections d'étudier l'origine d'étudier la constitution des collections et ce que nous souhaitons actuellement c'est pouvoir restituer auprès du public tous les publics possibles quel que soit le support que ce soit lorsqu'ils visitent le musée ou ce soit par le biais d'un site internet nous souhaitons restituer en fait les connaissances que nous avons pu acquérir pour permettre au public de prendre en compte toutes les données que l'on peut avoir sur les collections du musée Dans les métiers du muséum il y a des métiers qui existent déjà concepteurs d'exposition gestionnaires de collections ce qu'on appelle des régisseurs et aujourd'hui la stratégie des établissements muséales c'est de renforcer la formation la professionnalisation des agents qui remplissent ces missions afin évidemment d'augmenter l'efficacité des actions Il y a une autre approche qui est l'arrivée de nouveaux métiers notamment un fort développement de la médiation et notamment de la communication numérique et les événements récents ont montré l'intérêt aussi de ces outils quelque chose de fortement renforcé c'est-à-dire la transmission la médiation envers tous les publics des connaissances accumulées par les musées Les muséums n'ont jamais été autant dans l'actualité qu'aujourd'hui par le biais des collections qu'ils ont ramassées au cours du temps ils donnent des informations sur les questions de changement climatique de biodiversité d'impact de l'homme sur son milieu et sur les paysages aujourd'hui toutes ces collections permettent à des visiteurs qui ne sont pas des spécialistes qui ne sont pas les naturalistes ou les scientifiques que l'on avait par le passé de venir de découvrir et de se questionner par rapport à ces grands enjeux de société l'un de ces exemples qui montre ce brassage des publics est celui que nous avons derrière avec cet arbre qui a été réalisé par quatre jeunes adultes qui sont en hôpital de jour à l'hôpital Georgesand avec la mission locale qui a permis de valoriser professionnellement leur parcours et l'artiste Gilles Gabry qui a aidé à fabriquer cet arbre cette place du village cet arbre au palabre Alors l'avenir du muséum de Tours c'est de continuer à proposer une ouverture sur le monde à fournir effectivement de la connaissance à transmettre des informations scientifiques objectives éclairées à une époque où effectivement on est on croule sous les fake news et notre but c'est par exemple le rôle de la bibliothèque du muséum qui est accessible à tous c'est d'avoir accès à cette information à cette connaissance Au muséum d'Orléans on vient de rouvrir et pourtant on se projette déjà on se projette encore dans des futurs dans nos futurs dans les futurs peut-être des muséums aussi avec le développement en cours d'un projet de tiers-lieu donc sur cet espace où on se trouve ici le 4 tiers un tiers-lieu donc un espace de vie un espace que doivent s'approprier un certain nombre d'acteurs de partenaires mais bien sûr aussi le grand public pour que ce projet puisse voir le jour parmi les enjeux qu'on souhaite travailler ici il y a notamment le rapport entre le musée et le public et plus largement le rapport entre ceux qu'on appelle les sachants et ceux qu'on appelle les non-sachants et on souhaite vraiment aujourd'hui aller vers un partage des savoirs un partage de la culture scientifique et permettre à tous finalement de trouver une place dans cet échange des savoirs on souhaite aussi travailler les notions d'esprit critique et de lutte contre le prêt-à-penser au travers diverses actions certaines qui sont encore à mettre en place et d'autres qui sont déjà présentes dans cet espace de tiers-lieu aux quatre tiers et notamment j'ai à l'esprit un facsimilé de campagne électorale qu'on a réalisé autour du Tardigrade donc on a un petit slogan « Voter Tardigrade » pour nous c'était un moyen de présenter un biais cognitif qui est un biais de simple exposition où plus on voit quelque chose plus on va avoir tendance à y adhérer et donc finalement c'est aussi au travers d'actions de ce type qu'on va pouvoir permettre à chacun d'avoir davantage de clés pour se saisir des enjeux qui sont autour de lui dans son environnement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada